Je vous résume l'actualité du jeudi 26 janvier entre minuit et 8h du matin en 1 minute et 41 secondes. Un pays européen cherche à envoyer des bombes à sous-munitions à l'Ukraine. Les bombes à sous-munitions sont très imprécises et sont interdites par la Convention d'Oslo de 2008, signée par une grande partie des pays occidentaux. États-Unis, le suspect de la fusillade risque la peine de mort. Shan Li Zhao, age de 67 ans, est suspecte d'être l'auteur des attaques dans deux fermes près de San Francisco, qui ont eu cette personne. Retraite, dockers, raffineurs et électriciens sont en grève ce jeudi. Des baisses de production dans les centrales nucléaires et les barrages sont à prévoir dès ce jeudi, sans pour autant provoquer de coupures de courant. Tentative de féminicide, appelée le 17, et « Revenez demain », comment Chloé a été abandonnée à son sort. Île-de-France, le sentiment d'insécurité touche davantage les femmes, la Seine-et-Marne. États-Unis, Donald Trump va pouvoir revenir sur Facebook et Instagram. Après deux ans, la suspension des comptes de l'ancien président américain va être levée dans les prochaines semaines, annonce Meta. Incendie mortel à Courchevel en 2019, le suspect interpellé en Espagne. Météo, de la neige attendue dans le nord ce jeudi. Un passage neigeux, précédé de quelques brunes verglacantes, doit toucher les œufs de France et les Ardennes ce jeudi 26 janvier. Dauphin échoué sur les côtes françaises, on a fait de l'océan un terrain miné pour les espèces protégées. À la tête de l'antenne française de l'ONG de défense des océans, Sea Shepherd, Lamia et Semlaly alertent sur ce massacre le long des côtes atlantiques françaises, pointant les engins de pêche et l'inaction du gouvernement. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada